Bon dimanche à vous tous les amis, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, je suppose que pour le Tifoso Juventino, en général ça n'a pas forcément été la meilleure soirée hier avec ce triste 0-0 face au Napoli. Vous avez été nombreux à réagir et je vous en remercie. Globalement, c'est des avis plutôt partagés, certains ont apprécié le match, d'autres non. Une chose est sûre et je pense qu'on doit être plus ou moins tous d'accord là-dessus, c'est que la Juve doit faire beaucoup plus offensivement, surtout quand vous avez la possibilité d'avoir un peu de talent offensivement et pas qu'un peu, parce que vous avez quand même des joueurs de ballon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, honnêtement, je réitère ce que j'ai dit hier, on voit une progression dans cette équipe, notamment dans cette construction de jeu, dans cette facilité à ressortir le ballon. Parfois aussi à gêner le contre-pressing de l'équipe adverse, mais le problème reste le même, c'est-à-dire lors des 30 derniers matchs, il faut être bien plus méchant. Et je pense que ça, c'est un petit peu la facilité de dire ça, parce que quand vous marquez 0 but en Serie A lors des 3 derniers matchs, bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à inventer. C'est qu'offensivement, il faut faire évidemment bien plus, mais parler seulement en négatif de cette rencontre me gêne, parce que personnellement, je pense que la Juve avait la possibilité de remporter ce match. Maintenant, ça va être toutes les difficultés du monde, si vous ne trouvez pas de solution différente face à ce type d'adversaires, c'est-à-dire des adversaires qui vont venir au stadium. Alors, c'est peut-être extrême de dire le bus, mais avec une défense très compacte. Et on l'a vu, la Roma était très compacte, le Napoli est venu ici à Turin en étant très compacte, et finalement, la Juve a eu beaucoup de difficultés, et les grosses occasions se sont faites très rares. Et ce n'est pas normal lorsque, encore une fois, vous avez la possibilité de jouer avec des attaquants comme Illy, Savlovic, Kopp ou encore Nico González. Donc, le regret doit être là, c'est un regret mélangé à l'optimisme, parce que, honnêtement, je le dis, ce ne sont pas les 3-0-0 de suite qui vont m'inquiéter. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités chez cette équipe, une grosse marge de progression, tout en sachant évidemment que c'est un nouveau projet, beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau système de jeu. Donc, il faudra laisser le temps, mais le T-Force de Juventil est aussi en droit, en mesure de demander plus, surtout dans les matchs importants comme ce type de rencontre face à la Roma et le Napoli. Et je pense que ce plus, c'est surtout offensivement, parce que, encore une fois, je pense que la Juve a été bien meilleure dans le jeu, a eu la possession du ballon. Mais, il y a toujours ce dilemme entre bien construire, avoir la possession du ballon, être bon dans la récupération ou dans la phase de construction, et ensuite, être un petit peu des petites abeilles lorsqu'il suffit de rentrer lors des 30 derniers mètres et avoir peur de tirer. Moi, je vois une Juve être trop peu tentée, mettre trop peu, en évidence, les très bons tireurs, qui sont Kopp, notamment, ou encore Nico González. Donc, il y a du positif, mais il y a surtout aussi beaucoup de points d'amélioration qui, attention, ne me font pas dire que cette équipe-là est en grand danger, loin de là. Je veux dire, encore une fois, quand vous êtes sur deux victoires, trois matchs nuls après cinq rencontres, bon, il n'y a pas besoin d'aller créer des polémiques, des polémiques, même si, encore une fois, un 0-0 à la Juve, ça ne doit pas être d'actualité. Encore moins, trois matchs nuls de ce type de suite. Mais attention, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de points d'amélioration dans la globalité. Hier, Thiago, alors, en conférence de presse, s'est montré très lucide, honnêtement, je pense qu'il a raison sur le fait que la Juve a montré de l'amélioration, mais que derrière, à Turin, tu dois gagner, voilà, à la Juve, tu dois gagner, et hier, tu ne l'as pas fait. Mais, c'est vrai que dans la globalité, je n'ai pas forcément compris les choix, parce que tu prends la décision drastique, on va y revenir après, de sortir Vlaovic, mais tu le remplaces par Weah en 9, mais qui n'est pas un 9, pourquoi ne pas avoir mis Nico dans cette position de faux numéro 9 ? Parce qu'encore une fois, vous n'évoluerez pas sans Vlaovic avec un vrai numéro 9, et Weah sur le côté, ou tenter autre chose. J'ai senti, finalement, une Juve qui a été convaincante, encore une fois, dans cette récupération. En seconde période, honnêtement, la Juve est sale sur le terrain. Enfin, mais derrière, vous n'arrivez pas, dans les derniers mètres, les 20-30 derniers mètres, à être vraiment dangereux. Si ce n'est avec quelques petites frappes qui sont passées par-ci, par-là. Mais, il n'y a pas eu cette occasion qui m'a fait dire, oui, la Juve pouvait concrètement mettre ce but. Pourtant, encore une fois, dans la construction, j'ai trouvé la Juve beaucoup plus séduisante, beaucoup plus forte, et balle au pied, honnêtement, pendant 45 minutes en seconde période, il y a eu 35 minutes de nette domination de ce point de vue-là. Après, c'est un choix aussi du Napoli, qui a décidé de venir à Turin pour rester en bloc très compact. On connaît Antonio Conte, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre à vous, vous le connaissez évidemment par cœur. Et ce détail-là, qui n'en est pas un, finalement, mais défensivement, avoir une défense très compacte, c'est là-dessus que le Napoli a compté hier face à la Juve. Et puis, indirectement, forcément que si vous avez un jeu aussi séduisant, si vous avez une Juve qui est capable de ressortir facilement le ballon et qui a des joueurs assez techniques dans certains secteurs, d'ailleurs, il faut savoir servir Vlaovic. Il y a deux points importants, selon moi. Vlaovic, hier, son match, il n'est pas bon, encore une fois, pas bon du tout. Il y a deux choses, deux points d'interrogation que je me suis posé. D'une, le joueur ne doit pas sortir de son match. Hier, il sort complètement de son match. Parfois, ce sont des erreurs. Il touche six ballons, mais il y a eu la quasi-totalité des ballons qui sont perdus où il ne doit absolument pas les perdre. Admettons que vous avez un pressing, je ne sais pas, un joueur agressif sur vous, vous perdez le ballon. Voilà, mais hier, à un moment, on se retourne. Il a donné à un joueur adverse plutôt qu'à son propre coéquipier. Donc, Vlaovic est sorti rapidement de son match. Mais l'autre interrogation que je me pose, et c'est l'une des questions que j'aimerais poser à Thiago lors des prochaines semaines, c'est comment servir au mieux Vlaovic. Et là-dessus, c'est un point très important parce qu'on le voit, et on l'a vu avec Max Alegris, quand il y avait un brouillon pas possible dans le jeu, ça évoluait beaucoup par les centres. Parce que c'était une équipe sans identité, et donc vous évoluez beaucoup par les centres. Fort heureusement, Vlaovic est un joueur de tête, et donc par moments, ça passait. Même si, quand on analyse tous les buts de Vlaovic, la quasi-totalité des buts de Vlaovic la saison dernière, beaucoup ont été soit en dehors, soit à la limite de la surface de réparation. Là, je pense qu'on n'insiste pas forcément assez par les centres, et on vise un peu plus la profondeur. Beaucoup, beaucoup d'actions, on a visé la profondeur. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être une excuse, parce que Vlaovic est la première personne qui doit se remettre en discussion. Et hier, Thiago, confirmé évidemment, je vous l'avais anticipé sur Twitter, mais il n'y avait pas eu de blessure, et c'est un pic intéressant. Si ça peut servir, très bien, même si ce choix-là, techniquement parlant, dans cette rencontre, je ne le comprends pas beaucoup. Mais, encore une fois, il n'est pas bon, et il a le droit de sortir, donc ça peut être une pic intéressante à lancer. Mais l'autre point d'interrogation, ça va être trouver une solution pour mieux servir Vlaovic. Parce que, finalement, ça a été un point de souffrance lors des dernières saisons, et on l'a vu hier, il sort rapidement de son match, il est bien pris, mais il y a trop peu de ballons dans la surface de réparation. Hormis, on parle quand même d'un numéro 9. Après, je le répète, in primis, la première personne qui doit se remettre en question, c'est Vlaovic. Tu es le 9 titulaire de la Juve, tu as eu un investissement important. Nul doute, évidemment, je ne remets absolument pas en doute le fait que Vlaovic ne soit pas content de cette rencontre. Je pense qu'un garçon intelligent comme il est, il le sait là-dessus. Mais l'attitude qui ne me plaît pas, au-delà de ne pas avoir pas réussi à marquer, avoir des occasions loupées, l'attitude, c'est fondamental, fondamental. Et voir un doujane avec la tête baissée, être nonchalant sur certains duels, perdre des passes qu'il ne doit pas perdre, ça, c'est inacceptable à la Juve. Et malheureusement, c'est ce qui dure depuis plusieurs matchs. Parce qu'encore une fois, je le répète, Thiago le sait, c'est une équipe qui, si elle met les ingrédients justes, s'il y a cette passe juste, s'il y a l'intensité juste, honnêtement, les amis, cette équipe-là, offensivement parlant, elle peut regarder tout le monde dans les yeux, tout le monde. Le Napoli, la Roma, l'Inter, Milan, il y a énormément, énormément de qualités. Mais la qualité, ça ne suffit pas, il faut plusieurs ingrédients qui mettent en valeur toutes les qualités qu'a cette équipe. Et encore une fois, je le répète, Vlaovic, in primis. Donc, il y a beaucoup de positifs, il y a du négatif, mais je pense que le plus important, c'est être conscient qu'il y a une belle marge de progression dans cette équipe, avec une sorte de révolution, parce que c'est un nouveau système de jeu, un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie. Moi, encore une fois, hier, malgré le 0-0, j'ai vu une seconde période intéressante, avec malheureusement ce point noir, c'est-à-dire que dans les derniers mètres, elle est beaucoup plus incisible, beaucoup plus dure, beaucoup plus méchant. C'est seulement comme ça que la Juve réussira à gagner les matchs. Mais d'un point de vue technique, en cinq matchs, j'ai vu quelque chose de globalement très solide. Après, si la Juve, les amis, décide d'être nonchalante en Syria, et forte en Ligue des Champions, et qui arrive à la Ligue des Champions, près de 30 ans après, ça sera un autre thème. Même si le Tifon Juventino veut évidemment aussi retrouver le Scudetto. Et ça, c'est évidemment légitime. Toutes vos impressions dans les commentaires. Dites-moi globalement si vous êtes d'accord avec cette ligne de lecture. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve évidemment lors des prochaines heures, en revue évidemment d'un prochain match très important, mais très compliqué en Marassi face au Genoa.